rentrer dans la parole de dieu mais avant vous savez ce qui va se passer donc je vais demander de vous lever à votre place s'il vous plaît allé le oh Tu es le feu, nous sommes ton temple Tu es la voix, nous sommes ton champ Tu es notre Dieu, nous sommes ton peuple Tu es la lumière, tu nous éblouilles Nous sommes émerveillés Émerveillés Seigneur Nous sommes émerveillés Ni par force, ni par puissance Mais par ton esprit Envoie ton esprit Ni par force, ni par puissance Mais par ton esprit Envoie ton esprit Ni par force, ni par puissance Mais par ton esprit Envoie ton esprit Ni par force, ni par puissance Mais par ton esprit Envoie ton esprit Tu nous appelles À sortir des ténèbres Entrer dans l'amour Dans ta lumière Ni par force, ni par puissance Mais par ton esprit Envoie ton esprit Envoie ton esprit Envoie ton esprit Envoie ton esprit Sous-titrage ST' 501 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 Seigneur Sous-titrage ST' 501 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 Let's see Le Seigneur est en train d'augmenter le niveau Aussi bien dans notre église Que dans l'église de Dieu en général En France et dans le monde entier Et je crois que le Seigneur est vraiment en train De préparer un réveil Un réveil que nous n'avons jamais vu Et il est en train de préparer son église à ce réveil. Vous savez, j'ai étudié pas mal de réveils dans le monde qui se sont passés. Et j'ai vu l'une des causes principales de, comment dirais-je, d'extinction de réveil. Bien souvent, c'est parce que le peuple de Dieu était excité par le réveil, baigné par le réveil, mais il y avait quelque chose qui manquait au niveau des fondements, au niveau du caractère, au niveau de la stabilité. Et j'aime la présence de Dieu. J'aime voir les signes, les miracles, les prodiges, et je vis pour ça. Je vis pour voir un réveil. Mais en même temps, voilà, en dehors des réunions, en dehors du moment où on se rassemble, il y a la vraie vie. C'est vrai que c'est pas la vraie vie. Mais que se passe-t-il lorsque j'ai quitté le super week-end de transformation, le super week-end de JBB, ou même rendez-vous, j'ai vu des extraits hier. C'était immense. C'est dommage que je prépare mon message. J'aurais voulu me déguiser en jeune et puis être là. C'était trop bien. Qu'est-ce qui se passe lorsque je vais, par exemple, à Honneureux Femmes, où je passe un moment extraordinaire ? Qu'est-ce qui se passe lorsque je suis dans le week-end des hommes où, voilà, on est tous les gars, quoi ? On repart, on est remplis, motivés. Qu'est-ce qui se passe quand je vais dans mon travail, que je n'ai plus cette ambiance ? Hello ? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Que je n'ai plus cette atmosphère ? Que je n'ai plus cette atmosphère de cette louange qui était une louange de bonne qualité ce matin ? Ou tu n'entends pas les frères qui chantent ? Nous sommes émerveillés ! Vous avez trouvé, les gars, le petit truc que je vous ai demandé ? C'est bon, vous pouvez y aller. La transformation. La transformation, pas seulement dans les rassemblements, mais la transformation tous les jours de ma vie. Et ce qui est important de savoir, c'est que nous, en tant que chrétien, nous passons par un processus de transformation. Et que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété pour que nous devenions comme lui. Mais ça passe par un processus. Qui est-ce qui veut vivre des grandes victoires ? Levez la main. Amen, alléluia. Il y a des personnes qui sont chrétiennes depuis un certain temps qui n'ont pas levé la main et ils savent pourquoi. Tu ne peux pas vivre de grandes victoires si tu n'as pas fait face à de grands combats. Qui veut vivre de grandes victoires ? Ouais, alléluia. Ok, une grande victoire, ça veut dire qu'il y a un grand combat, mon gars. Qui veut vivre une grande transformation dans sa vie ? On veut tous ça. Pas rester une chenille toute notre vie, un bébé chrétien. Mais être transformé. Avoir des muscles spirituels. Et vous savez, l'une des pires des choses qu'on peut faire à cette chenille qui devient papillon. Tu sais, à un moment donné, il y a son cocon. Et à un moment donné, on peut vouloir l'aider. Et puis dire, ok, je vais t'aider et je vais te faire sortir de ce cocon. Parce qu'on dirait qu'elle est en train de souffrir, là. Mais c'est la pire des choses que tu peux faire, c'est d'essayer d'aider cette chenille à devenir papillon. Parce que si tu viens avec une intervention extérieure et que tu casses ce cocon, tu l'empêches de faire ses muscles. Et ce papillon va devenir papillon, mais il sera handicapé, il ne pourra pas voler. Parce que tu auras brisé le processus de croissance. Est-ce que tu t'identifies un peu à ça ce matin ? Des fois, il semblerait que, ok, Seigneur, j'ai reçu une parole, j'ai reçu une prophétie, voilà, on va y aller. Et on dirait que c'est un peu dur, quoi. Et des fois, on dit, mais Seigneur, tu es où ? Tu ne peux pas m'aider ? Et le Seigneur dit, mais non, c'est dans le processus de croissance, mon gars. C'est à toi de faire tes muscles, c'est à toi de croire en ma parole, c'est à toi d'utiliser ce que je t'ai donné, parce que je t'ai donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, pour que tu deviennes qui je veux que tu deviennes. Et il n'y a pas de raccourci. Amen. Il n'y a pas de raccourci. J'aime bien, il y a deux mots sur lesquels je vais mettre un petit peu le focus. Il est dit ici, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ok, la piété, c'est un joli mot, ok, d'accord, je vois un peu ce que tu veux dire, mais ok, dis-moi un peu plus. Je suis content que tu m'aies posé la question. Piété, ça veut dire une vertu qui dispose à rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû par des actes extérieurs. Je relise ? Tellement bon. C'est une vertu qui dispose à rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû par des actes extérieurs. Donc tout ce que je fais dans ma vie par des actes extérieurs, est-ce que c'est quelque chose qui va, qui honore Dieu ? C'est ça la piété. Donc Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et je vais donner aussi une définition de la vertu. La vertu, c'est une disposition spirituelle à agir avec persévérance. Vous aimez bien ce mot, persévérance. En accord avec la loi divine. Je relis. C'est une disposition spirituelle, une disposition de ton cœur à agir avec persévérance, en accord avec la loi divine. Amen. Je vais boire un petit coup. Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Amen. Et le problème, c'est que nous n'avons pas réalisé que nous sommes dans ce processus de transformation. Et que nous avons les yeux fixés sur le cocon qui paraît être notre prison, eux, d'avoir les yeux fixés sur l'objectif, sur ce que Dieu veut que nous devenions. Amen. Cette église sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Et comme je disais tout à l'heure, Dieu prépare son église. Donc, dans Romains 12, verset 1, il est dit. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Regardez ce qu'il est dit ici. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez, mais soyez, mais soyez, comment ? Par le renouvellement de l'intelligence. Vous savez, l'intelligence, ce n'est pas un gros mot. OK ? Dieu a fait de nous des personnes brillantes. Il a fait de nous des personnes intelligentes. Et il est dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, ne pas se conformer au siècle présent, à ce siècle présent qui a un mode de pensée complètement dysfonctionnel. Et le mode de pensée du monde dans lequel nous vivons a débuté dans le jardin d'Éden. Quand Adam et Ève ont choisi de penser différemment. Il pensait que c'était très bien de penser comme le diable pense. Le diable leur a dit, Dieu a-t-il réellement dit ? Et vous connaissez l'histoire, blablabla, blablabla, blablabla. Et on va regarder ce qui s'est passé avec, dans ce passage, on va prendre Genèse. Chapitre 3, je pense. Ouh là là, je crois que je vais faire ce message en deux parties. La prochaine fois que je prêche, c'est quand ? C'est le 28 avril, je crois, non ? 29 avril, je crois que c'est ça. Je vais vous donner simplement l'eau à la bouche parce que je ne veux pas massacrer le message. Mais ça m'étonne que je puisse prêcher entièrement. Parce que là, je suis à ma première page et j'ai 10 pages. Il me reste 10 minutes. Mais ce message est tellement, tellement, tellement important. Le serpent était le plus rusé des animaux, de tous les animaux des champs, que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit ? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez. Et le serpent, tranquillose, dit à la femme, vous ne mourrez point. En d'autres termes, Dieu est un menteur. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissants, le bien et le mal. La femme vit l'arbre. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Alors là, c'est très intéressant. Dieu nous a donné, nous sommes un esprit, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Notre corps évolue avec les cinq sens. D'accord ? Avec la vue, l'ouïe, l'odorat, etc. Le toucher, le goût. Et nous percevons le monde avec ses cinq sens. Le monde extérieur. Et si vous voulez, Ève est tombée dans un travers. Elle a regardé avec ses cinq sens au lieu de regarder avec son cœur et avec son esprit. Et c'est là que le problème a débuté dans le cœur d'Ève. Et c'est là que le problème débute aussi dans nos cœurs. C'est quand nous sommes beaucoup trop conscients de ce que nos cinq sens perçoivent par rapport à la connaissance que nous avons de la parole de Dieu et des promesses de Dieu. Comme je disais, nous sommes un esprit, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Notre corps est très, très, très important. Parce que sans notre corps, nous n'avons aucune autorité sur cette terre. Ok ? Sans notre corps, nous n'avons aucun droit d'évoluer sur cette terre. Donc c'est important. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est notre cœur. Mais le plus stratégique, c'est notre âme. Notre façon de penser. Parce que toutes nos actions, toute notre façon d'être, et même la destinée de notre vie, notre succès ou nos échecs dépendent de ce qu'il y a là, dans ta façon de penser. Hello ? Si tu n'aimes pas quelque chose dans ta vie, sache que ça a débuté là, dans ta façon de penser. Si tu n'aimes pas un comportement dans ta vie, sache qu'il a débuté là, dans ta façon de penser. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il nous a donné le pouvoir sur toutes les œuvres des ténèbres et même sur le mensonge. La seule puissance que le diable a contre toi, c'est ses ruses. C'est tout. Ses ruses et ses mensonges. C'est tout. Il n'a pas d'autre pouvoir. Il a le pouvoir que toi, tu lui donnes. En gobant ses mensonges et en te faisant tromper par ses ruses et par sa séduction. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Transformer de gloire en gloire. Et comment je suis transformé de gloire en gloire ? En fixant les yeux sur Jésus. En fixant les yeux sur mon Seigneur, sur mon Sauveur. Donc comment nous fonctionnons ? Comme je disais, nous sommes un esprit. Notre esprit, c'est la partie qui est en communion avec Dieu. C'est la partie qui est en communion avec le Saint-Esprit. C'est la partie qui veut entendre la parole de Dieu, qui doit être nourrie de la parole de Dieu. sous toutes ses formes, que ce soit par la lecture de la parole, que ce soit par la méditation de la parole, que ce soit en entendant une prédication, que ce soit en confessant la parole. C'est comme ça que tu nourris ton esprit. C'est comme ça que tu bâtis ton esprit en parlant en langue. La Bible dit que celui qui parle en langue, qui parle en esprit, il se bâtit lui-même, il fait ses muscles spirituels. Donc c'est là que tu vois que Dieu nous a donné vraiment tout pour grandir. Tout pour nous développer. Tout pour que le processus de transformation arrive à son terme et à son accomplissement. Le but de Dieu pour ta vie, c'est que tu sois accompli en Christ. C'est que plus tu avances et plus les gens voient Christ en toi. Plus tu avances, plus tu évolues, plus les gens voient la lumière en toi. Te voient comme étant le sel de la terre. Te voient comme étant celui qui transforme l'atmosphère là où il se trouve. Amen. Parce que tu auras fait tous tes efforts pour joindre à ta foi la vertu, la piété. Amen. Et tu te seras appliqué à devenir comme Christ. Donc là, c'est très bien. On voit que notre esprit, il est nickel, lui. Il est créé à l'image de Dieu. Il ne veut pas pécher, etc. Donc pas de problème avec lui. Maintenant, il y a notre corps. Notre corps, comme je vous le disais tout à l'heure, il perçoit le monde extérieur par les cinq sens. Et lui, sa réalité est complètement différente de ce que notre esprit vit. Et en même temps, les trois sont liés. C'est-à-dire que notre esprit, notre âme et notre corps sont vraiment liés ensemble. Ils sont interdépendants. À tel point que lorsque quelqu'un est triste dans son âme, ça se voit sur son visage. Il y a une réflexion. Il y a le corps qui parle. Il parle bien plus souvent, plus fort que tes mots. Je ne peux pas dire. Je suis super joyeux ce matin. Il y a un petit dysfonctionnement entre ton corps et ton âme, mon gars. Et même, par exemple, il y a un petit exercice que j'aime bien faire lorsque je donne des conseils un petit peu aux chanteurs ou à des personnes qui s'expriment. C'est qu'à un moment donné, tout doit être éclairé. Quand tu loues Dieu, loues Dieu, mon gars. Fais-le pour de vrai. Fais-le pour de vrai avec tout ton être, tout ton esprit, tout ton âme et tout ton corps. Et un des trucs, c'est pour ça qu'on lève les mains. On va faire une petite expérience. Prenez une tête triste. Vous savez, prendre une tête triste, faites pas comme si vous n'aviez jamais été triste. Prenez une tête triste. Maintenant, ce que vous allez faire, vous avez cette tête triste. Levez les mains des mains. Gardez votre tête triste. Ce n'est pas possible. Il y a une interconnexion avec notre corps, notre âme et notre esprit. C'est pour ça que le Seigneur veut qu'on l'adore de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée. Amen. Et c'est important de savoir qu'on est interconnecté et que toutes les parties sont importantes. Il n'y a aucune partie qui doit être négligée. Mais le boss, c'est notre esprit. Je vais donner un exemple rapidement qui va un peu synthétiser ce que je voulais dire. Imagine que demain matin, tu as entendu ce message. Tu sais que tu as soif. Et voilà, tu fais tout pour que ta journée soit la meilleure journée. Tu dis, OK, je sais que la parole de Dieu, c'est ce qui marche dans ma vie. Et que voilà, si jamais j'applique la parole de Dieu dans ma vie, si jamais je passe du temps, un temps de qualité dans la présence de Dieu. Et en plus de ça, je sors du week-end de transformation ou je sors du week-end de JBB ou je sors du week-end de honneur aux femmes ou je sors du week-end pour les hommes. Ça y est, je suis hyper boosté. Vas-y, mon gars, attends, tu peux y aller. Je suis prêt. Donc voilà, au niveau de ton esprit, ça va, ça marche. Donc il est 7 heures du matin, tu as le café qui coule avec l'odeur des biscottes ou du pain grillé. Il y en a qui ont faim tout d'un coup. Et voilà, tu es boosté. Tu as ton âme, ton être tout entier qui est en pleine effervescence. Donc tu es pareil. Donc il est 7 heures du matin. À 10 heures du matin, tu vas à la boîte aux lettres. Tu vois une pile de factures comme ça. Donc là, tu te rappelles à peine du message qui a été prêché. Le week-end de transformation, tu as déjà oublié. Et en plus, tu vois une lettre de ton patron qui dit tu es viré. Et je suis en train de te dire qu'il y a une interconnection entre les trois. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que... Peut-être que l'histoire parle à quelqu'un, je ne sais pas. Est-ce que tu vas dire, OK, je vais faire confiance à mes cinq sens. Donc les cinq sens, c'est que tu es viré. C'est une évidence. Tes yeux l'ont vu. Tes mains ont touché la lettre. Donc c'est une réalité. Tu ne peux pas nier cette réalité. Mais est-ce que tu vas vivre selon cette réalité ou tu vas décider de vivre selon la vérité qui est en toi ? Et cette vérité, elle dit que Dieu pourvoit à tous tes besoins. Point, barre. Peu importe ce que tu vois, peu importe ce que tu ressens, peu importe ce que tu entends. OK, Seigneur, j'ai compris. J'ai bien compris que tu es en train de me faire passer par le cocon. Je dois faire mes muscles spirituels. Je passe par une épreuve pour être encore plus balèze. OK, rappelle-toi, si tu veux la victoire, il y a forcément un combat. Et la Bible dit que Dieu contribue à tout ce qui est pour la vie et pour la piété. Amen. Donc, qu'est-ce que tu vas croire ? Donc là, c'est facile, on a une église, on a chanté tu es si merveilleux, etc. Mais demain matin, qu'est-ce qui va se passer quand tu vas être dans ta vie et que tu auras entendu ce message ? Donc, il y a deux choses qui peuvent se passer. Il y a deux choix. Soit tu dis, OK, moi, je suis un guerrier, je suis une guerrière et je vais croire ce que Dieu dit. Et peu importe ce que Dieu dit, même si, voilà, dans mon âme, c'est le grand chaos. Il dit, mais comment je vais faire, comment je vais faire ? Je vais croire ce que Dieu dit. OK, je vais m'accrocher à la parole de Dieu. Je vais confesser la parole de Dieu. Et peu importe ce que je vois, mais je décide que rien ni personne ne va voler cette joie qui est en moi. Amen. Le souci, parce qu'il y a un souci, c'est qu'il faut persévérer. OK. Et le diable ne va pas lâcher si facilement sa forteresse. Et vous savez comment le diable bâtit des forteresses dans nos pensées ? La Bible dit que... Alors, je vais vous donner la référence. De Corinthiens, 10, 5. Il nous dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu pour renverser les forteresses. Et qu'est-ce que c'est ces forteresses ? Nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, dans mon histoire, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une pensée qui dit, OK, c'est foutu pour toi, tu vas dormir sous les ponts, etc., 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 qui bombarde ta pensée. Et il y a le Saint-Esprit qui veut te parler, qui te dit, OK, fais-moi confiance, garde ta paix, garde mes promesses. Donc, qu'est-ce que tu vas choisir, toi ? Hello ? Et je n'ai pas le temps de développer, si j'ai déjà dit, oui. Mais notre système, notre cerveau va se baser sur nos mémoires, sur nos souvenirs. Et c'est là que ça devient intéressant. En fait, ce qui va se passer, c'est que notre choix, notre décision va avoir un impact par rapport à ce que nous avons déjà vécu. Et c'est là que le diable peut faire des forteresses par rapport à un traumatisme que nous avons eu, par rapport à des douleurs. Et ce que fait le cerveau, c'est qu'il veut faire en sorte qu'il va développer quelque chose qui va empêcher la douleur, empêcher d'avoir mal. Donc, il va essayer de trouver une solution rapide pour empêcher d'avoir mal. Donc, toi, tu vas dire, OK, j'ai une solution rapide. Je vais aller faire ce crédit revolving. Donc, il va faire en sorte que quelque part dans ton cerveau, dans ton être, ça va amener une paix temporaire. Hello. Mais qui va t'amener une vie de dette et d'esclave. Parce que tu n'auras pas choisi de vivre selon la promesse que Dieu avait mis en toi. Et c'est vrai qu'il y a un prix à payer lorsqu'on se base sur la parole de Dieu, lorsqu'on décide de marcher sur la parole de Dieu. Lorsqu'on décide de croire à ce que Dieu dit et de ne pas chercher des raccourcis pour empêcher la douleur. La même façon qu'on pourrait trouver un raccourci pour ce papillon, pour lui empêcher la douleur dans ce cocon. Mais sur le long terme, ça ne l'aide pas. Ça va le rendre paralysé pour le restant de sa vie. Et bien souvent, il y a des épreuves par lesquelles nous passons et Dieu nous laisse passer par ces épreuves. Esprit. Pour nous former. Pour nous façonner. Pour nous faire les muscles spirituels. Il est dit, le juste vivra par la foi. Et vous savez, il y a quelque chose qui me fascine. Je suis en train, depuis plus d'un an, de voir un petit peu tout ce qui concerne les neurosciences, c'est-à-dire tout ce qui concerne le cerveau. Et ce qui me fascine, c'est de voir la correspondance qu'il y a entre la parole de Dieu et les découvertes récentes. Et une des choses qui me fascine le plus, c'est que les neurosciences ont découvert que l'homme, le cerveau humain a été créé pour aimer. Et que le cerveau humain, quand il est utilisé dans l'amour, il marche dans son plein potentiel. Mais par contre, ce qui va le scléroser, ce qui va le rendre dysfonctionnel, c'est la peur. Vous vous rendez compte ? Les neurosciences sont en train de dire ce que la Bible dit depuis des millénaires. Que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force. Un esprit d'amour et une raison saine. Et ça, c'est immense. Il y a tellement de choses, Dieu dit, de renouveler ses pensées. Que tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est vrai, soit l'objet de vos pensées. Et les neurosciences sont en train de découvrir que le fait de penser juste va même modifier certains circuits de notre cerveau. Et à contrario, le fait de penser injustement sur toi-même va augmenter du stress, va augmenter de l'angoisse et va, comment dirais-je, atrophier les circuits de ton cerveau et même développer certaines maladies. Fascinant. Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et la seule chose que nous avons à faire, c'est de nous nourrir de la parole de Dieu. De nous nourrir de la présence de Dieu. De renouveler nos pensées. Et d'amener toute pensée captive. Et s'il y a quelque chose dans nos vies qui nous a traumatisés quelque part et qui nous tire à utiliser des raccourcis pour empêcher la douleur de la croissance. Amen. Oh là là, il faut que je m'arrête. Je finirai ce message le 28 avril. C'est le 28 ? 29. 29 avril. Donc là, c'est vraiment la toile de fond. Et vous allez aimer, comme moi j'ai aimé en faisant cette étude. Donc je vous donne simplement l'eau à la bouche. C'était simplement la toile de fond. En sachant que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. En sachant qu'il a fait de nous une créature merveilleuse. Une créature merveilleuse dans notre corps, dans notre cerveau, dans le mécanisme qu'il y a entre l'esprit, l'âme et le corps. Mais c'est lorsque tu étudies ces choses-là, tu dis mais Dieu t'es trop waouh quoi. T'es trop waouh. Et tu as envie de vivre ta vie pleine. T'as envie de vivre cette vie que Dieu t'a donnée. Quand tu réalises qui tu es, comment tu es fait, comment tu as été conçu, comment tu as été pensé. Et tu ne veux permettre à rien ni à personne de voler cette vie que Dieu t'a donnée. Le titre du message, soyons transformés pour une vie qui honore Dieu. Levez-vous dans la présence de Dieu. Alléluia. Groupe de louanges, oui. Alléluia. Dieu prépare son Église. Donc ne soyons pas intimidés par les choses que le Seigneur a, par les épreuves. Les épreuves sont toujours une occasion de grandir, une occasion de nous approcher du Seigneur, une occasion de nous fortifier. Amen. Donc regardons les épreuves de façon différente, pas comme si on était attaqué par le diable. Des fois, ce n'est pas toujours le diable qui nous attaque. Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. C'est lui qui a du succès à se faire, ce n'est pas toi. Amen. Lorsqu'on connaît qui nous sommes en Christ, lorsqu'on connaît notre autorité, c'est lui qui a des cheveux blancs à se faire. C'est lui qui doit fuir loin de nous. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous avec terreur. Et comment tu résistes au diable ? Comme Jésus. Avec la parole de Dieu. Il est écrit. Amen. Il est écrit. Je décide de croire ce que Dieu dit. Dieu a-t-il vraiment dit ? Oui, mon gars, Dieu l'a dit. Alors tu dégages. Et tu vas jouer ailleurs. Je crois à mon Dieu. Quel que soit ce que mes cinq sens disent, je décide de croire à mon Dieu. Alléluia. Je demandais au groupe du Conseil Espirituel, à mes amis de venir. Non, venez pas tous. Mais ceux qui ont un badge, les amis quand même. Ils n'ont pas de badge, ok, c'est pas grave. Les équipiers de prière, oui, voilà. Des fois, je perds même vous. Un peu trop perché des fois. Gloire à Dieu. Et donc, pendant qu'on va adorer le Seigneur, si jamais tu as eu dans ta vie une pensée limitante, quelque chose, une croyance limitante par rapport à toi, tu as dit je ne pourrais jamais faire ça, je ne serais jamais comme ci, je ne serais jamais comme ça, et tu réalises que c'est un mensonge qui te bloque dans ta vie de tous les jours. Alors, on va prier avec toi. Afin que le Seigneur puisse guérir, arracher cette pensée, arracher ce mensonge et remplacer par ta parole. Alléluia. Ok. Donc, vous pouvez vous approcher. Et si tu as un besoin de prière aussi, quel que soit le besoin de prière que tu as, je te demandais aussi de t'approcher et de venir auprès des équipiers de prière qui sont sur le devant.